Si on prend par exemple l'exemple du lave-linge, vous allez avoir un potentiel énorme en termes de programmation, en termes d'assistance. Pourquoi ? Parce que chacun trie son linge de manière différente. Sur un bandeau de commande, quel que soit son niveau d'évolution, vous n'arrivez pas à couvrir tous les besoins du consommateur. Et surtout, le consommateur est toujours dans une phase de questionnement face à son appareil en disant « est-ce que tu fais le meilleur choix ? ». Et c'est là, en fait, où l'offre SixSenseLive va lui apporter la vraie réponse. Exemple, vous prenez le mode assisté. Ce mode assisté, vous triez par couleur, par type de vêtements ou par des vêtements très spécifiques. Mais si par exemple on prend la couleur, elle nous va prendre des couleurs légèrement pâles. On va lui demander « comment je veux laver ? ». Est-ce que je veux laver intensivement ? Parce que j'ai pas mal de tâches. Est-ce que je veux laver de manière soft ? Je vais par exemple laver de manière intensive. Il va me dire « est-ce que vous avez... » Là, vous aurez toute une liste, en fait, de types de tâches. Donc là, on va prendre l'exemple, par exemple, d'une tâche d'huile. OK. Tout est sélectionné. J'ai plus qu'à faire un « next ». Si j'appuie bien sur le bouton. Il va me dire « moi, généralement, le consommateur moyen fait une charge mixte ». Donc on a paramétré l'application de cette façon-là. Mais le consommateur peut la changer. On va rester comme ça, la charge mixte. On fait OK. Et le cycle va partir avec un petit tuyau, entre guillemets, un conseil, utilisez plutôt du détergent liquide pour ce type de lessive. Vous appuyez sur OK. Et si j'appuie sur la flèche, il va partir. Tout simplement. Et en cas de trique, vous avez programmé votre labin, quel que soit le type de tâche, de fil, de couleur, vous aurez la garantie du meilleur résultat avec l'optimisation des ressources. Et l'optimisation des ressources, vous le verrez ici. Ici, vous aurez en direct la quantité d'énergie, la quantité d'eau, que le cycle que vous allez faire va générer. Donc, juste ici, vous allez me dire, oui, c'est la programmation, c'est bien. Mais on va aller beaucoup plus loin, puisqu'en fait, on va faire communiquer les appareils. Et quand vous avez fini votre cycle, et que vous voulez sécher votre charge, souvent, qu'est-ce que fait le consommateur ou la consommatrice lambda ? Je trie un petit peu mon linge, je ne mets pas tout dans mon séchage, parce que je suis inquiet. Et comme c'est une charge mixte, je ne vais pas faire forcément le programme le plus adapté, je vais faire un programme soft. Donc, je ne vais pas vraiment optimiser mon cycle. Là, le lave-linge va tout simplement dire au séchage qu'est-ce qu'il a lavé. Et le séchage va automatiquement présélectionner le bon programme pour avoir la meilleure performance. Deux clics. Et en deux clics, vous êtes sûr de préserver votre linge, de bien sécher au meilleur coût. Vous avez des tutoriels. Vous aurez des tutoriels sur chacun des appareils. Ces tutoriels, grosso modo, ce sont des palliatifs aux notices d'emploi que le consommateur Y ne dit pas forcément. Donc là, on veut donner des éléments très visuels, très interactifs, pour que le consommateur s'approprie des technologies dans lesquelles il a investi sur le point de vue, quand il a fait son achat. Donc, ce sont des vidéos. Là, vous avez une vidéo dans la VCL qui donne l'exemple. Mais ces vidéos-là permettront de prendre en main son appareil plus facilement et de ne pas être déçu dans le résultat. Après, une des fonctionnalités qui sera aussi intéressante, c'est la possibilité de paramétrer quand est-ce que je vais lancer mon cycle. Donc, c'est beaucoup plus loin qu'un départ différé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nos économies européennes sont basées sur des systèmes d'électricité qui sont plutôt tarifs élevés, tarifs bas. Et vous avez des pays qui commencent à s'ouvrir en termes d'alimentation en énergie avec des tarifs qui vont pouvoir évoluer en permanence dans la journée. Et donc là, on va apporter une réponse à ça, très simple, que ne peut pas apporter un départ différé qui est sur une machine. Donc là, je vais vous donner un exemple. Si je fais un scénule, j'ajoute un nouveau cycle. Je vais faire un assisté. Si ça vous va, je vous fais exactement le même pour vous montrer que c'est quand même d'une grande facilité. Il va l'enregistrer. Voilà, je l'ai bloqué. C'est l'effet de Bonadier. Il y en a toujours dans une présentation. Je reviens. OK. Et voilà comment il va faire. Là, vous avez la sélection sur l'agenda de la journée. Et vous voyez deux choses. C'est le niveau de tarif énergie, haut, en rouge, bas. Donc, peu coûteux en verre. Si je fais l'agenda automatique, en fait, il va me positionner sur le premier créneau adapté, au plus bas tarif. Mais imaginez, ça c'est très simple. Haut, bas, il y a des tarifs. Et demain, vous pouvez aller avoir des créneaux de deux heures dans la matinée, deux heures dans l'après-midi, une heure et demie le soir, ainsi de suite. Automatiquement, avec nos partenaires en alimentation, en énergie, on va pouvoir, en fait, par la géolocalisation, tout simplement apporter le meilleur service au consommateur et avaisser sa consommation encore. Et ça, c'est plus sien, puisque c'est un des critères majeurs au consommateur. L'autre point, réfrigérateur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un réfrigérateur ? Eh bien, le réfrigérateur, en fait, on va proposer une palette très importante de solutions. La première chose, c'est, en dehors de piloter à distance avec des zones particulières, comme des compartiments zéro degré, pour la viande et le poisson frais, que vous pouvez activer, désactiver, quand vous êtes sur le marché, par exemple, et que finalement, sur un petit stade, vous allez acheter un très bon poisson, mais vous le mangerez pendant trois jours, vous activez à distance de votre compartiment, vous rentrez du marché, vous mettez des règlements dedans. Et vous avez aussi, par exemple, l'année prochaine, c'est le championnat d'Europe soirée foot, par exemple, des amis à l'improviste, vous allez pouvoir utiliser les systèmes de party mode qui permettent, en fait, de réfrigérer très vite les boissons. Et vous allez avoir une allure, pendant que vous êtes en train déjà de regarder le match, ou que vous êtes en train déjà de prendre un début d'apéritif, quand est-ce que la boisson sera prête ? Et le plus, c'est la capacité de faire un inventaire de son réfrigérateur et de faire sa shopping list basée sur cet inventaire-là. Donc, ce que je vous propose, pour vous montrer juste l'exemple, le party mode, qui est en fait, c'est une fonction d'accélération, de rafraîchissement des boissons. Ah, elle était prête. Là-dessus, j'ai un peu. Donc, party mode. Partie mode, je n'ai rien prévu. Les amis arrivent. Il faut que je choisisse. Donc, je vais avoir la possibilité de choisir de la bière, des softs, du vin et différents contenants. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de prendre quelque chose de très simple. C'est une canette de bière. Je la sauvegarde et en fait, je vais avoir un compteur. Dans une minute, elle sera fraîche. Donc, je suis en train de préparer ma table pour l'apéritif. Je vais avoir un problème. Je vais me dire, elle est à la température, vous pouvez la sortir. Tout simplement. L'autre point, je vais avoir toute une zone qui va être autour de ce qu'on appelle le food management. C'est la capacité à mieux préserver ses aliments, à éviter le gaspillage. On va, par exemple, avoir la fonctionnalité décidément. Voilà. On va avoir la fonctionnalité de placer les différents aliments. Et c'est tout simple. En fait, vous avez différents types d'aliments et c'est comme la notice d'emploi. La seule différence, c'est que c'est très interactif, très intuitif. Et ça va permettre, dans un premier temps, de bien positionner ses aliments au bon endroit pour avoir la meilleure préservation. Après, vous ne l'utiliserez plus, mais ça facilite la prise en oeuvre. Derrière, vous aurez la possibilité de faire l'inventaire de ce que vous avez dans votre frigo, ce que vous mettez dans votre frigo après avoir fait beaucoup. De manière très, très simple. Là, par exemple, vous voyez, j'avais acheté un peu de salade, un peu de viande. Je vais supprimer ça parce que je n'en ai pas besoin. Et je vais montrer un alimentaire. Je pourrais très bien mettre dans mon frigo de la viande fraîche. Je sais que c'est deux, trois jours de préservation. Donc, par exemple, je vais mettre cette viande fraîche. Je vais l'appeler vif et je vais dire il faut que je la mange après-demain. Terminé. C'est. J'aurai une alerte une heure, deux heures, trois heures avant c'est un petit déci dans les paramètres pour me dire attention, il ne faut pas oublier de manger la viande fraîche parce que sinon, direction poubelle. Vous savez que 30% de ce que l'on achète part à la poubelle aujourd'hui ce qui est quelque chose de dramatique pour notre écosystème. Ce qui est intéressant aussi après, c'est de se dire très bien, je fais mes courses utilisant cette application pour faire ses courses.